Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Enchroodid, toujours accompagné de Tonche. Bonsoir. Comment te sens-tu dans ton nouveau t-shirt ? Et bah il fait frais. Et il fait frais ? Et ça fait vraiment t-shirt pour le coup. Ah bah clairement, c'est juste au corps, c'est... Ils l'ont un peu chié celle-là d'armure. Où est du monde ici ? Non mais il y a un coffre aussi. Et on a l'établit de charpentier. C'est bon. Aïe, ouille, aïe. Heu... C'est pas le boss qu'on avait déjà affronté ça ? Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est pas Mama. Si si. Moi j'y vais pas. Eh, si si regarde, attends. Alors déjà, bon, il y a lui. C'est toi qui va le chercher et c'est moi qui vient taper. Il sait qui est le plus fort du groupe. Tu as un arc ? Oui. Tu comprends ? Tu veux la poule ? Il faudrait la poule, mais pas que. Oui, après tirer dans les petites... C'est ça que tu veux ? Attention, on arrive. Tu l'as ? Oui. Vas-y. Oh la matrone, elle invoque des loups. J'ai vu ça. Ah. Euh... Ouais bah... Planque-toi. J'ai vu ça. Elle pique un peu. Mais non. Ah, je peux la toucher. Alors, le deuxième loup est là. Je tue le deuxième loup et je viens de chercher. Non, non, t'inquiète, je respawn. Bah, je suis juste à côté. Ah bah, euh... D'accord. Il m'a renvoyé au départ. Oui bah, c'est déjà arrivé plusieurs fois. J'ai juste à meurtre épée, c'est ça ? Oui. Tout va bien. Réinvoque des loups en permanence. Très bien. Merde. Elle est là. J'ai vu, j'ai vu. Et elle a récupéré toute sa vie. C'est quoi elle, c'est feu ou c'est glace ? Ouais, c'est chiant le fait qu'elle respawne des loups là. 45. Ok, c'est glace sur elle. J'ai l'impression qu'être en haut, c'est le bon plan. Ouais. Surtout un chat de côté comme ça, ça me paraît pas mal. Parce qu'elle a pas... J'ai l'impression qu'elle ne s'est pas envoyée en l'air. Peut-être au deux sens. Evidemment. Vous parlez du parachute. Oui, évidemment. Hop là ! Bah ça c'est fait. C'est ça, on est une nouvelle tête maintenant. Glitché ? Je vois pas de quoi vous parlez. On a pas glitché. On a utilisé le terrain à notre avantage. C'est-il pas ? Tout à fait. Euh... J'ai des gants de magicien, d'accord. Et un arc en bois orné, très bien. Et la tête, très bien. Ok. Ah bah ça doit être ça la tour qui monte jusqu'en haut ? Peut-être. C'était peut-être elle là, Léandra. C'était une matrone grisonnante ça. Mais... Je sais pas avec son casque, j'ai pas trop vu si elle était grisonnante ou pas. Attention, il y a des pièges à ours. À ours, carrément. Ouais, ours, loup. Il y a des pièges à animaux. Un cochours. Un cochours. Des pièges à Poumbours. Ah là, après les Poumbours. Ah, il est pour moi. Ah ouais. Il y a du bon stuff. Ah ouais. À ce point là. On peut descendre à l'intérieur de la tour ou monter. Attention, en haut il y a peut-être le tunnel. Le quoi ? Le tunnel. Alors, bloc de muraille, s'il vous plaît. Ah oui. Et j'ai un petit bouclier légendaire. Oh. J'ai mon propre bouclier magique à moi. Ah, c'est cool ça. Regarde ça. Ouh. C'est peut-être là qu'il l'avait eu Azul. Et il fait de la lumière aussi. T'as été voir en haut ? Ouais. Et en haut, il n'y a rien. Enfin, j'ai rien vu en tout cas. Ok. C'est pratique ces boucliers qui font de la lumière. Quand même. On tire du champ de fauves. J'ai l'impression qu'on a un peu tout fait. Maintenant, il faut aller fabriquer le banc de scie. Non, on doit juste le donner. C'est vrai. Ouais. Voilà. La quête dit fabriquer, mais... Fabriquer, c'est pour les faibles. Le char peut-être entier saura comment faire. J'espère bien. Il y a le test de compétences qui n'était pas bien loin sinon. Euh... Mais on pourra toujours y revenir. On laisse la maison là. Et puis, on pourra toujours se re-tp. Ça marche. C'est ça, c'est ça. Allons faire cet établi. Au moins, on va déverrouiller des trucs. La déco. La déco. Des blocs de murailles. C'est bien. On va pouvoir faire notre propre château fort après. J'acquis. Lame de scie circulaire. Vous avez ramené la lame de scie. Les maraudeurs n'ont pas été trop difficiles à gérer ? Non. Emprise n'a pas tenu. Dommage. Bon, c'est parti. Fabriquons le banc de scie. Ah non, il faut vraiment le... Il nous faut des clous. On doit avoir ça dans un coin. On n'en a pas assez. Je vais en faire. Nous avons assez de clous. Voilà. Voilà. Hop. Alors. Oh, ça va. C'est pas très grand. Voilà. C'est terminé. Et donc, avec ça, on peut faire... Des planches de bois. Avec des bûches. On a des bûches ? Sûrement. Euh, oui. Je vais prendre un petit stack de 250 et on va se faire 125 planches de bois. Alors, des blocs du muraille, c'est des pierres et de la terre. Donc, au final... Ouais. Je pense qu'on aurait pu en faire avant. Oui, mais on n'avait pas la recette. On ne savait pas comment faire. Certes. Il faut quatre. Ah oui. Ah non. On va faire 200... Je vais faire 500 planches de bois en quatre heures. Bon courage. Ah oui, c'est beaucoup. Bon voyage. Euh... Pourquoi le bloc, il est tout cassé ? Lequel ? Bah, le bloc de... Que t'as ramené, le bloc de muraille. Il est rouge. Celui que t'as déposé là. Euh... Attends, je vois pas. En haut à droite. Ah, c'est parce que c'est pas un bloc, ça c'est un bouclier. Ah, d'accord. Tout va bien, hein. Il a ses lunettes. On a encore de la terre, du coup ? Euh... Je pense pas. Euh... Je pense pas. Dites, agricoles. Je ne pense pas. Alors ça donne quoi ces... Quoi ? Ça donne quoi ces blocs de route en terre là ? Est-ce que c'est joli ? Ah, il faut mettre le... Ah oui, d'accord. Il faut avoir ça. Cette musculature qui joue quand je cours. J'ai 50 de terre agricole. C'est pas mal déjà, non ? C'est dégueulasse. Tu trouves pas ? On a fait pire, on a fait mieux. Ah merde, ça retire la route qui est en dessous. On va retirer la terre qui était en dessous, bon. Finaise, ça me saoule. Euh... Je sais pas comment retirer les blocs de... De route. Dommage. On a nos premières planches. Lit en bois orné. On a déverrouillé plein de nouveaux trucs. Effectivement. Des blocs de bois raffinés. Ah oui, non, mais ce lit là, il va nous le falloir. Il nous faut du bois dur, on en a plus. Des nouvelles tables. Oh... Des nouvelles chaises, encore plus belles. Oh, des bancs pour l'extérieur. Le housing. On peut faire les barils en bois maintenant. Et les caisses en bois, très bien. On peut changer les fenêtres aussi. Est-ce qu'on change les fenêtres ? On peut faire des grands placards. Des belles étagères. On s'étouffe. Ah, mais j'ai envie d'aller chercher le creuset moi maintenant. Pour encore plus de housing. Certes. Euh... Euh... Ça, 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 ça. Il va nous falloir masse bois dur par contre. Faut juste qu'on sache où le trouver. C'est ça, parce que là, on en a juste trouvé comme ça par terre, mais... Ça se trouve, c'est tout bête à trouver. On a pas coupé d'arbres là où on était ? Non. Parce qu'on s'est dit du bois, c'est bon, on en a. C'est ça, tu sais quoi ? Je vais juste aller couper un arbre pour voir si c'est là qu'il y a le bois du. En faisant gaffe de pas mourir comme un caca dessiné. Oh. De quoi, oh ? Non, rien. Regardez, là, cet arbre géant là. Ça, c'est forcément du bois plus dur que les autres. Alors, c'est quoi ? Oui, c'est les arbres d'ici. C'est les grands arbres. Bah, c'est parti. Il faut masse coup de hache, par contre, pour les défoncer. Peut-être qu'une hache en cuve serait de bonne à l'oua. Allez. J'aimerais peut-être prendre le Perx pour le bûcheronnage. Euh, je sais pas si je l'avais pas pris. Attends, compétence. Si. L'âge de bataille arrive 30% de dégâts supplémentaires. Ah oui, c'est moi qui coupe le bois. Bah, c'est ça. Non, c'est toujours la femme qui travaille le plus. Evidemment. Bah, attends, on manquerait plus que ça. Et t'oublieras pas de faire les cours sans enfant. Je vais déjà chercher ton bois, c'est bon. Oh, aïe, 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 aïe. Tu pourrais au moins t'occuper des enfants. Rires Je m'occupe du jardin. Ah bah oui, être toujours au plein air, c'est ça. Ah. Ah là 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 là. Oh merde. Aïe. Je me suis fait attaquer par des mouches. On dira ce qu'on veut, la texture du sol agricole et le fait que quand on marche dedans, les bottes elles s'enfoncent à moitié. Ça fait quand même joliment penser à de la merde. Rires Tu as l'habitude de marcher dans la merde. Oh ouais, t'inquiète. J'en ai fait mon métier pendant quelques années. Ah ouais ? De marcher dans la merde ? Tout à fait. Il faut de tout pour en faire un monde. Et attends, qui c'est qui s'occupe de vos chevaux sinon ? Par contre ça consomme la hache à une vitesse ces gros arbres. Mais je nous ai ramené un peu de bois dur. Et est-ce qu'on peut faire des planches en bois dur ? Ah non parce qu'on avait déjà du bois dur et j'avais pas la recette de la planche en bois dur. On en a 300 du bois dur. Oui on en a un petit peu quoi. Voilà, juste assez pour faire le lit. Il nous faut 10 clous. C'est parti. Je ne sais plus où est-ce qu'on faisait le sol agricole. C'est la fermière. C'est la fermière directement ? Oui. Ah oui effectivement. Il nous reflore. Il nous reflore. Il nous reflore. Merde je peux pas faire le deuxième lit. Attends. Enveillite. Enveillite. Si je te dis qu'il nous manque une fourrure pour faire le deuxième lit. Ah, c'est dommage. Il nous manque une fourrure séchée. Oui. Dans une minute tu auras aussi ton boli. D'accord. Ok, ça c'est fait. Ça c'est fait. Il manque également un truc. C'est quoi ? Si le développeur écoute. C'est bien beau de pouvoir stocker rapidement dans les coffres. Mais est-ce qu'on peut avoir une touche rapide pour vider complètement dans tous les coffres ? C'est pas faux. Ça c'est vu dans certains jeux et c'est bien pratique. Quand les coffres ont aussi peu de contenance que là. Ouais, après on aura des plus grands coffres. Oui, oui, oui. Hop, hop. Parce qu'on va pouvoir faire des coffres moyens et des coffres magiques moyens aussi. Est-ce qu'on peut déjà les faire ? Euh, oui. Eh bien, je... Il nous faut des clous et des planches de bois. Bah écoute. Let's go. Ça consomme du... Ça va consommer des planches de bois. Et les planches de bois c'est pour faire ton lit. Donc est-ce qu'on veut du stockage ou est-ce qu'on veut le lit ? Ah, ça c'est... C'est quand même... C'est quand même une grande question. Ouais, je pense que... Je pense que le lit est une priorité. C'est ça. Surtout que le lit, il est fait déjà. En plus. Voilà. Non, j'ai pas du tout cassé une assiette. De quoi ? Dis rien, mon fils et ma femme ont cassé tous les deux une assiette ce soir. Ah bah... Pas moi. Alors, j'ai fait un coffre moyen. Oui. En magique. Qui permet de transférer les objets. Sachant que ça consomme des coeurs de brume. Pour les faire. Ah oui, il est un peu plus gros. En effet. Alors, et c'est combien de stockage ce coffre ? Euh... Ouais, c'est un petit peu plus, ça. Là, on avait 24 et là, c'est... Ah ouais, quand même, hein. J'avais 4 choix et 32, hein. Ah, regarde comment on va dormir comme des rois, mon petit tonche. Ah ouais, quand même. Et là, ça fait vraiment lit à deux... lit de place, hein. Ouais, j'ai réussi à bien les coller, hein. Euh... Je suis fier de moi. Alors, celui qui dort au milieu, il va prendre un bout de bois dans le dos, mais sinon ça va passer. Ah oui, oh oui, on va dormir comme des rois. Il a cassé le lit. Pourquoi ? Bah en fait, il peut se mettre bien. J'ai fait E. Il faut se mettre sur le côté, en fait. Pas assez d'espace libre, il ne veut pas le placer. Bah oui, j'ai réussi. Ah si, c'est parce que si, 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 ça va bien. Ah oui, je les ai mis au millimètre près, hein. Et en fait, il peut se mettre sur le côté comme ça. Ah, mais les coeurs... Oh là là, oh là 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 là... On va bien dormir, mon amour. Euh... Ok. Ah, ça va faire du bien ces nouveaux... Alors, le craset. Le nouveau stockage. Il est où le craset ? Dans. Ton. J'ai rien dit, c'est pas moi. Non, c'est pas moi, j'ai rien. Non, euh... Remplacement de forge. Ah, il est à côté de la maison d'argile. Non. C'est ché. Très bien. À... À 200 mètres à côté, là. 200 mètres à l'ouest. Bah, on va y aller. T'en dis-tu ? C'est parti. Euh... Attends, j'arrive. Je ferme la porte. Avec le tapis dessus. Ouais, mais ce sera encore une... Ça va être une quête en plusieurs étapes à tous les coups. Oh, il est chance, oui. Mais c'est vrai. Non, je te dis ça tout de suite. Il y aura deux étapes. Ah oui ? Bon, bah ça va aller. Alors, tu dis que c'est juste à côté ? Le voleur d'élixir. Ah ouais, emplacement de forge. À 350 mètres. On va peut-être pas y aller avec une pioche à la main. Oh, il y a une maison, là. J'ai retrouvé du cuivre, ici. Ah ! Moi, j'ai trouvé une mine. T'as besoin d'aide ? T'as besoin d'aide ? Pour l'instant, ça va. Des mines de quoi ? Argile. C'est de l'argile. Et ta maison a renfermé quelque chose ? Je sais pas, j'ai pas été voir. Je croyais que t'avais besoin d'aide. Pardon. Je vais aller voir. Bonjour ! C'est le fermier. C'est le voisin d'à côté. On vient d'emménager. C'est une grande maison. La taverne du gobelet bleu. Qu'elle s'appelle. Du gobelet bleu ? Ouais. Il y a un cochon coincé sous un coffre. C'est con. Pour lui, oui. Oh, des grandes potions de soin. Des rats niveau 13 quoi. Sérieux ? Je Dovaquine. Je Dovaquine ? Je Dovaquineine. Ça fait un peu nom de médicaments là. Ah bon ? Oh ! On va pouvoir faire ça aussi ? Il y a des baignoires en cuivre. D'accord. Il y a du monde ici. Je vais croiser un petit loup. Attends. Si je casse la baignoire en cuivre, est-ce que je récupère du cuivre ? Ça peut être un bon plan ça. Pour commencer à récupérer un peu de cuivre. Oh, c'est de la ferraille. Ah, ce sera peut-être des en ferraille. Ils ont peut-être dit de faire de la ferraille parce que les gens allaient râler parce que le cuivre c'est dur à choper. Peut-être. Alors, j'ai trouvé un campement. Un campement de gens gentils ? Qui nous veulent du bien ? Euh, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Je ne leur ai pas encore posé la question mais je suis certain de la réponse. Oui, bah oui. Ils vont nous donner des frites. Evidemment. Une petite frite fricadelle. On dit jamais non. Je vais toquer à la porte. Tu toques à la porte avec ta hache, c'est ça ? Euh... Non, j'ai lancé une grenade dessus. Oh, oui. Un peu pareil, quoi. Ouais, ouais, c'est pareil, c'est... Un message de bienvenue. Tout à fait. C'est pour ça qu'en fait, les américains, ils balancent toujours des bombes, tu vois. En premier. Et les messages de bienvenue. Ouais, bah il n'y avait pas grand-chose dans cette... Dans cette taverne. De la ferraille... Aïe ! Pas besoin d'aide ? Oui, oui, ça va aller. Je me suis fait piéger dans la boue. Ne pas traîner dans la boue. C'est de l'argile, ça ? Oui, c'est de l'argile. C'est de l'argile. Mais mince ! Alors, il va falloir qu'ils réparent leurs échelles. Ah non, les échelles, c'est... Ah, t'as la marque de Samet, c'est ça ? Attention, il y a des gens qui lancent des trucs. C'est cette échelle-là... Ah oui, c'est cette échelle-là qu'il faut qu'il répare. C'est cette personne n'est vraiment pas agréable. Non, vraiment. Écoutez, grosse brute fainéante, notre chef Samet demande qu'on creuse plus de puits de l'élixir. Ça nous fournira l'élixir dont nous pourrions avoir besoin. C'est du cuivre. Donc peut-être qu'on a trouvé un nouveau boss. Ah bah ça, ça a l'air d'être des plus gros filons, en tout cas. Je vais vérifier ça tout de suite. Non, il faut toujours 10 coups pour en avoir un. Alors, ne lève pas trop la tête. Pourquoi ? Il y a... Regarde. Il y a un loup. Ah oui. Ah lui, il nous a vus. Ah ouais ? J'ai dû le regarder trop intensément et... J'ai trouvé du bois dur. Moi, je vais tout exploser. Allez. Ah oui, il y a pas mal de cuivre quand même, hein. Ouais. En fait, le truc, c'est pas qu'il y en a pas beaucoup, c'est qu'il faut 25 coups pour en casser un, quoi. Oui, en fait, il y en a un peu partout quand même, hein. Dans l'idée. Bah maintenant, dans cette zone-là, oui. J'ai l'impression. Des grenades. Des grenades. Toujours le bon plan d'avoir des grenades sur ça. Sur les du monde. Ah oui. Mais pourquoi moi ? Mais pourquoi moi ? Alors, qu'est-ce qu'on a par ici ? Un coffret. Un coffret. Avec des grenades dedans. C'est quoi des mecs niveau 1 ? Il y a un coffre. Il y a un coffre. Il est bourrin. Merci. Nous sommes allés trop loin. Ils sont allés trop profondément. Vous savez ce qu'ils ont réveillé. Samet. Votre soif de l'élixir ne peut pas être étanchée. Vous l'avez gardée alors que vous aviez dit que vous la partageriez. La partageriez. Menteur. Nous, votre peuple, mourrons pour vous dans ces tunnels. Pourquoi ? Nous vous bannissons de notre milieu. Partez maintenant. C'est nous où nous vous montrerons la force de notre nombre. C'est notre mine. Il y a un truc qui a explosé juste à côté de moi. L'UE atteint. Ah bah voilà. Il est là le creuset. C'est bon. On a le creuset. On va pouvoir faire la fonderie. J'ai nettoyé le bas. Moi j'ai looté. On va pouvoir faire les barres de cuivre. Oui. Il nous manquait beaucoup de choses pour pouvoir faire une maison de plus. Je crois qu'on est limite en nombre de maisons. Pourquoi ? Bah parce que justement il serait peut-être intéressant d'en mettre une part ici. A priori il y a pas mal de cuivre. Pas faux. Je crois qu'il va nous falloir la pioche en cuivre quand même. Ouais je pense que rapidement on va avoir besoin de quelque chose qui va bien. Parce que là c'est trop long de miner le cuivre. J'en ai combien du cuivre ? Je ne le vois pas. J'en ai 3. J'en ai 7. Yes. Plus le peu qu'on a à la maison. Euh... T'as une pierre sur toi ? J'ai... Oui j'ai 2 pierres sur moi. Oh quel talent. Alors est-ce qu'il m'autorise à le poser ou pas ? On va voir ça tout de suite. Impossible de placer plus d'hôtels. Ah... Attends bouge pas. Euh... Lequel on a plus besoin ? Bah celui euh... Celui du premier cuivre là en bas euh... En bas est ? Ouais on peut l'enlever celui-là. J'y vais. Et il va m'autoriser à le poser tu crois dans les... Dans la base des méchants ? Je ne pourrais pas. C'était pas ça hein. C'était quoi ? C'était il fallait faire eux éteindre la flamme. C'est ça. Éteindre la flamme, éteindre la flamme. 30 secondes. Ennemi à proximité ouais non il veut pas le mettre là. Ah là je peux le poser. Là je peux pas. Mais 3 mètres plus loin je peux. Je vais le poser 3 mètres plus loin. Oui. Sur le principe. Voilà on est littéralement dans la mine. Magnifique. On a du cuivre dans notre zone de construction donc euh... Ça devrait être bon. Ah j'ai quand même l'impression que sur les gros filons comme ça, ça va un peu plus vite mais... J'ai vraiment une impression. Euh... Artisanat. Un établi. Je peux pas faire d'établis ? J'en ai un. Voilà tu vois on a carrément du cuivre dans la base quoi. Effectivement. Après est-ce que ça vaudrait pas le coup d'améliorer... C'est peut-être euh... Cet hôtel là. Pour avoir plus de distance et pour pouvoir... Parce que je suppose que les ennemis peuvent pas popper dans la maison. Bonne question. Très logique. En vérité. Parce que je me dis que si on améliore celui-là et qu'on arrive à avoir un... Bon. Un plus grand terrain. Euh... Moi je te propose d'aller poser le creuset et de voir si on peut pas faire des pioches. Ouais. Tout à fait. Parce que là... Ouais je suis à 17. Moi j'ai que dalle hein. J'en ai 6 sur moi là. Pareil aussi c'est con qui est pas un... Tu sais comme dans Elden Ring. Euh... Dans Elden Ring t'as la liste de tous les points de TP. Ce serait peut-être bien qu'il y ait la liste des points de TP. Alors pour la fonderie nous faut des briques. Attends faut combien ? 50. Ah oui. On aurait dû le prévoir. Il y en a 5. Bah ils faut en remettre. Et alors... La pioche ? Ouais il faut des barres de cuivre. Ouais donc il va nous falloir du cuivre. Il en faut combien des barres de cuivre ? Il en faut 8. Attends j'arrive avec 150 argiles pour le... Ouais j'en ai mis 100 déjà. On est un petit peu tranquille mais ça va prendre un peu de temps. Ouais euh... Il faut du bois avec ? Ouais mais il y a du bois. Normalement il y a ce qu'il faut. Ouais. Plus qu'à attendre. Ah on a plus de sel encore. Peut-être falloir aller en miner du sel. Donc le creuset tu l'as hein ? Oui. Parfait. Des blocs de bois raffinés. Ah c'est des planches de bois et du bois et des bûches. D'accord. Ah oui il faut 8 barres de cuivre effectivement. Et du bois de brume. Du bois de brume ça va. Ouais du bois de brume on en a plus beaucoup. Non on en a plus beaucoup. Mais on en a quelques-uns. Et je vais peut-être aller en farmer tiens. Oui. Parce que c'est pas une bonne idée ça. Ça peut ça peut. En attendant d'avoir l'argile et tout. De l'ambre et des barres de cuivre. Et hop. C'est parti. Alors le set de tank. Ça va être quelques barres de cuivre effectivement à chaque fois. De la fourrure séchée et du lin. Pour sécher il va nous falloir du sel. Ouais bah je vais peut-être aller chercher ça du coup. Ouais bah va chercher du sel. Moi je fais le bois de brume. Ça me va. Alors le sel c'est du sel de la baleine. Je veux pas n'importe quel sel. Ou du sel de guérande. Attention. Evidemment. Evidemment. Mine de sel c'est là où. J'aime bien quand les mobs niveau 1 essayent de t'attaquer. C'est toujours amusant. C'est vrai qu'on a été con de ne pas prévoir de l'argile. C'est dommage. Ne connaissant pas le jeu on ne pouvait pas prévoir non plus. Je récupère de la brume liquide aussi au passage. Oui. Parce que pourquoi pas. Ça va peut-être nous être utile à un moment. Oui. Ah oui la mine de sel est toujours embrumée. Euh ouais. Bah comme moi avec le bois de brume. C'est embrumé. Ah ouais. Ouais. Truc de fou. Ouais je sais c'est dur à croire. Eh le bois de brume en fait t'en récupères pas tant que ça. T'en récupères 4 à 6 par arbre. C'est pas... Pas fou fou. C'est pas fou fou. La mine de sel. Ah après il y a une partie de la mine de sel qui est pas forcément embrumée. Ah bon ? Bah tant mieux. Attends je suis en train de repartir où moi. Ah non je suis complètement de l'autre côté. Autant pour moi ça c'est du silex. C'est pas pareil. Non c'est pas la même. Et on continue à ramasser du bois de brume. Alors. Qu'est ce que j'ai pris avec ? Bien sûr j'ai pris avec une flasque de survie. J'ai donc droit à 9 minutes dans la brume. Bah moi ça va j'ai un... Je sais que j'ai un... Un sablier à côté. Ah oui. Oh je suis à côté de la maison là. Tout premier truc de brume qu'on... Qu'on croise quoi. Oui bien sûr. Ah. Hop. Pas de brume liquide. Page de nouvelle histoire. Ancien et flamme. Journal du capitaine. J'ai looté ça. Sur un mob aléatoire. Bon. Bon. Soit. Il faut longtemps pour avoir 50... Euh... Une brique ou pas ? Euh... J'ai pas fait gaffe. On va aller voir. On va aller voir. Je vais aller voir. On est à 17. Oui ça va. C'est relativement rapide quand même. En fait c'est là que tu te dis que ça sert d'en avoir plusieurs tu vois. Du lin des sacs de brume. Ça on en a pas des sacs de brume. Non. On en a plus ? Non. Ah. On va pouvoir avoir la cheminée en briques. Super. La grosse cheminée en briques. Ça va être bien ça. Mais avant, le fourneau. C'est quoi c'est ? Une trentaine de secondes... C'est 30 secondes par briques. Oui donc ça va. Euh... Le bois de brume par contre c'est... C'est une horreur à farmer. Eh t'en récupères 6 par arbre en fait. Donc c'est un peu chiant. Il existe peut-être des arbres qui en donne un peu plus. Peut-être. Mais pas à côté de la maison. Ce qui serait logique. Dans un sens. Sinon c'est trop facile de farmer à côté de chez toi. Bien sûr. Je me suis laissé surprendre. Ça va ? T'es mort ? Non non tout va bien. Je te le dis sinon. Je viens de chercher. Non non tout va bien. Il y a un gros arbre. Il doit donner plus. Je suis juste été surpris par des insectes. Décidément. Un problème d'insectes ? Oui ils sont nombreux. Les arachnides. Et là. Il y en a qui n'ont pas cette rêve. D'ailleurs tu sais que ce film. A été mis. A été remis sur le devant de la scène récemment. Ah bon ? Oui. Grâce au jeu Hell Divers 2. Ah bon ? C'est littéralement un hommage. Tu affrontes des arachnides. Oui oui oui. Sur le principe. Et en fait. Comme il y a tous les. Les gens de notre génération. Qui ont dit. Ah ça ressemble à Starship Trooper. Mais c'est Starship Trooper. Et tous les jeunes. Ils ont été voir Starship Trooper. D'accord. Je trouve ça assez drôle. Que. Est-ce qu'ils l'ont apprécié autant que nous ? Ah ça je ne sais pas. Je parle du 1. S'il vous plaît. Oui. Peu de respect. Les autres n'ont pas existé. C'était une réalité alternée. C'est un peu comme Star Wars 7, 8, 9. Ça n'existe pas. Ceux qui disent que ça existe. Non vous avez tort. Vous vivez dans une réalité alternative. Alors. Sac à dos plein. Et de toute façon. Ma pioche est en train de casser. Et moi j'ai farmé. Pas mal de bois. Enfin. Quasiment tous les arbres. Je suis embrumé. Je ne peux pas sortir de là. J'ai pas regardé combien de temps l'animation elle dure de TP. Trop longtemps. Trop longtemps. C'est toujours moins long que de revenir à pied. Oui. On n'est qu'à 27. Fais chier. C'est rapide sauf quand t'attends en fait. Hop. Hop. Alors. Hop. C'est rapide. Il y a quoi celui-là ? Anneau sigilé de la vieille garde. D'accord. Mais encore. Mais le creuset je peux le ranger aussi. De toute façon on s'en fout. En théorie. Oui. Ah j'ai 37 grenades sur moi. D'accord. C'est beaucoup. C'est ce que j'étais en train de me dire. Et il fait quoi alors cet anneau ? Plus 8 d'endurance plus 10 à la santé. Bonjour. Bonjour Monsieur. Bonjour Monsieur. Pardon. Bien. Je viens de remettre 250 de sel. Ah très bien. Attends j'ai oublié de te faire des cadeaux. Ah bon ? Ah oui effectivement la petite hache elle fait plaise. C'est une hache à deux mains. C'est une hache à deux mains. C'est une hache à deux mains ? Oui. Je suis légèrement déceptionné du coup. Tu fais déception. Tout à fait. Ça manque de bonnes petites armes à une main donc je suis un peu... Je vois combien de... Ah j'ai 4 points de perks. Vous pouvez flasher tout en étant étourdi. Cela interrompt l'étourdissement. Ça c'est bien. Flasher un ennemi déclenche une explosion qui inflige des dégâts de feu à courte portée. Ouais mais je vais prendre ça. J'améliore mon flash moi. On va t'appeler Gordon. C'est ça. Pardon. On est à 32 briques. Et alors là je suis sûr qu'il y en a plein qui n'ont pas la référence. C'est une quasi certitude. Pourquoi on a essayé de pousser les fleurs indigo ? C'était pour améliorer la flamme. Ah oui. Il nous fallait... Il nous manque 10 fleurs indigo. Il nous faut la tête de wyvern qu'on n'a pas. D'accord ouais. Il nous faut de l'ambre, des étincelles et de la pâte visqueuse. Et surtout la tête de wyvern. Qu'on ira chercher très bientôt. Il faut qu'on le trouve. Oh ça va pas être compliqué à trouver. Atteint la capitale tête de wyvern. Voilà. Voilà ça c'est fait. On a la quête. Je pense que les 10 fleurs indigo elles sont dans le champ. Ah oui d'accord. Bah on n'était pas loin en vrai. C'est pas loin de la tour des bois enchantée ou de la maison avec les... Il y a un puits de l'élixir. Il y a des sanctuaires de la flamme. Ah oui il atteint la capitale. Oui d'accord ok. On n'était pas si loin que ça. Ouais. D'ailleurs il y a les deux puits de l'élixir là entre deux. Qui sont un peu au sud là. Ouais. On pense à aller se les faire à un moment. Même si je vois pas trop à quoi ça sert de faire les puits de l'élixir parce que ça enlève pas la brume. C'est vrai. Euh ouais. Il y aura peut-être une... Pour le moment je vois pas trop à quoi ça sert mais... Une quête derrière qui va servir à ça mais... Peut-être. Mais nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour nos aventures. Allez bye bye. Bye. Bye.